Salut les épicuriens ! Deuxième jour du calendrier du rhum et j'ai dégusté le Samay, Gold Rhum. Un rhum plutôt sympa, plutôt pour jeunes amateurs, il faut le dire. 41 degrés, une belle petite gourmandise en bouche, très fruitée, c'est vraiment très intéressant. Il y a un voyage au nez qui était superbe, en bouche, c'est peut-être un petit peu moins ce que j'affectionne, mais je suis sûr et certain que c'est un rhum qui doit être vraiment apprécié par pas mal de jeunes amateurs. Regardez plutôt ça ! Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, le premier rhum que l'on a, c'est par 24D of Rhum, c'est le Samay. Un Gold Rhum, donc c'est un rhum qui me semble thaïlandais, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a des... Cambodge, c'est un rhum du Cambodge. Je ne connais pas du tout, donc ça va être la découverte totale. Alors, si vous avez ce petit rhum, je vous souhaite santé. Même si vous avez votre propre rhum, santé à vous. Bonne dégustation et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est déjà plutôt pas mal là, comme ça, à ce début de nez. C'est très frais, très fruité. Et du fruit, c'est pas du fruit exotique que je dirais. C'est assez spécial. J'ai du mal à mettre un fruit dessus. C'est quelque chose que je connais, mais c'est quand même du mélange. Il y a beaucoup de citron. Vraiment beaucoup de citron, c'est de l'agrume. Beaucoup d'agrumes. Et j'ai une nette impression de kiwi. Un mélange de kiwi et de d'agrumes, de citron. C'est très très frais. Assez juteux. Je ne dirais pas gourmand, mais comme un jus de fruits frais, en fait. Avec de jolis petits zesters, des petits watts qui ont un bon petit caractère. C'est à combien ? Il est à combien celui-là ? Il ne doit pas être... Voilà, 41 degrés. Ce n'est pas excessif. C'est déjà tranquille. Pour débuter, c'est vraiment gentil. Je dirais que c'est ça. Là, il y a une petite aération qui commence à se faire. Je commence un petit peu à voir une légère gourmandise qui s'accompagne du fruité. Un tout petit caramel. C'est vraiment tout petit qui est vraiment juste pour apporter une petite gourmandise. On reste encore sur ce magnifique fruité. Et un léger boisé. Mais vraiment très léger. Pour apporter juste une petite note d'épices. Très légère. Ça reste vraiment le fruité qui est le principal arôme dans ce rhum. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors, c'est vraiment gentillé. J'ai l'impression vraiment d'avoir là une petite gourmandise bien plus présente que je l'avais au nez. Il y a vraiment une gourmandise. Je suis curieux. Je ne le connais pas du tout. Il va falloir que je m'en renseigne un petit peu pour en parler après dans ma petite vidéo supplémentaire. J'ai peut-être un petit peu l'impression que ça doit être un petit peu sucré. Le fruit, on le ressent encore un peu en bouche. L'entrée en bouche est assez huileuse. Il y a de la matière. Ce n'est pas fort. C'est vraiment gentillé. Les watts sont quand même présents avec un joli petit piquant. Là, je les engorge avec une belle fraîcheur. Franchement, une belle fraîcheur. Un poivré vraiment très frais, très sympathique. J'ai vraiment la sensation que c'est un rhum gourmand et légèrement sucré. Là, j'ai vraiment cette petite rondeur d'amande qui roule après que les watts viennent piquer le palais. C'est sympa. C'est sympa. C'est très sympa. Je pense que ça plairait beaucoup à de jeunes amateurs. Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment un petit quelque chose de funky quand même. On va voir si le Samai a un petit peu évolué. Je suis curieux. Ouais ! Mais incroyable ! Un arôme de tabac, tabac froid, qui vient de se développer, mais vraiment bien. Un sacré arôme de tabac qui a quasiment pris le pas sur le reste. C'est super sympa. Je suis vraiment étonné. C'est une super belle évolution, ça. Vraiment ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir un cigare qu'on a laissé refroidir après l'avoir éteint, là, et puis de le humer comme ça. C'est vraiment super sympa. Je vais le regoûter pour voir s'il y a aussi une différence en bouche. La bouche reste assez similaire avec ce petit parfum de tabac froid, juste à l'aspiration, assez fugace. Mais on reste toujours sur quelque chose d'assez gourmand, caramel, fruit, très sympathique. Pas forcément ce que je préfère, mais qui doit vraiment être sympa pour un jeune amateur. Mais alors, ce petit nez qui s'est transformé en tabac, c'est un vrai tabac. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un Rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Sous-titrage ST' 501